Si tu as déjà pensé à lancer ta propre marque ou si tu es en train de construire ta présence en ligne, tu sais sûrement à quel point il est important d'avoir une personnalité de marque bien définie. Ta personnalité est l'âme de ton entreprise, c'est ce qui te distingue de tes concurrents et lui donne bien sûr une identité unique. C'est grâce à elle que tu vas séduire et surtout tu vas capter l'attention. C'est clairement le premier aspect de ta marque qui va sensibiliser ton public ou non. Si ça te parle et que tu as envie d'en savoir plus, je vais te décrire à travers cet épisode comment définir avec justesse la personnalité de ta marque en 6 étapes simples avec un outil puissant, les archétypes de marque. C'est parti ! Bienvenue sur Philit Brandit, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Philencom. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur deux, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute ! Tout d'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la personnalité de ton entreprise ne doit pas être à 100% calquée sur ta propre personnalité en tant que personne. Certes, ton business c'est aussi toi, mais pour séduire au maximum, il faut que d'autres données soient injectées dans ton image de marque. Pour cela, liste au préalable ce qui te représente au mieux. Ton humour, ton franc-parler, ta douceur ou au contraire ton dynamisme. Car lorsque tu vas t'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, cela va indéniablement ressortir. Liste aussi tes valeurs, autant perso qu'entrepreneuriales. Les valeurs sont également une pierre angulaire de ta personnalité de marque. Réfléchis à ce qui compte vraiment pour toi en tant qu'entreprise et en tant que personne. Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Quels sont les principes qui guident tes décisions ? Tes valeurs doivent être alignées avec celles de ton public cible pour créer une connexion solide. Et enfin, pour construire une image professionnelle qui fonctionne, il va falloir que tu comprennes sur le bout des doigts ton public cible pour pouvoir bien sûr mixer ces infos à elles et ta propre personnalité ou celles que tu as envie de créer autour de ton entreprise. Qui sont-ils ? Quels sont leurs besoins, leurs aspirations, leurs points de douleur et leurs valeurs ? Enfin bref, tout ce qui englobe l'étude du client idéal. Fais des recherches approfondies pour identifier les caractéristiques démographiques et psychographiques de ton public. Plus tu auras forcément d'infos précises sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent, plus cela t'aidera à adapter ta personnalité de marque en fonction pour te connecter de manière la plus authentique possible avec eux. Si tu rencontres des difficultés à définir tout ce que je viens de te décrire, tu peux tout à fait utiliser un outil qui existe et qui est assez puissant. Ce sont les archétypes de marque. Je ne vais pas te décrire dans cet épisode tous les archétypes de marque qui existent. Il y en a 12 en tout. Je veux plutôt te donner référence à un épisode de podcast que j'avais déjà enregistré préalablement. Je te mettrai les liens dans les descriptions de cet épisode. Mais savais-tu que ces archétypes peuvent être utilisés pour créer une personnalité de marque cohérente et captivante ? Ce sont des modèles de comportement et des traits de personnalité universel qui résonnent avec les gens. Il en existe, comme je te le disais au préalable, plusieurs, tels que l'innocent, le sage, l'aventurier, le rebelle, le magicien, le héros, le séducteur, etc. Il y en a 12. Chaque archétype a ses propres traits de personnalité distinctes et évoque des émotions spécifiques chez le public ciblé. Fais des recherches approfondies pour comprendre les caractéristiques de chaque archétype et comment il pourrait correspondre à toi ou à ta marque. Une fois que tu as une bonne compréhension des différents archétypes, il est temps d'identifier celui qui correspond le mieux à ta marque. Alors pour cela, il faut que tu te poses quelques questions. Quels sont les traits de personnalité qui définissent le mieux ta marque ou ta personnalité ? Quels sont les sentiments, les émotions que tu veux susciter chez ton public cible ? Sélectionne ensuite celui qui correspond le mieux à ces critères. Intègre ces traits dans ta communication, ton design, ton message et tes actions marketing. Cela va aider à créer une personnalité de marque cohérente et reconnaissable et surtout alignée avec ce que tu es. Une fois que tu as défini tout ça, il va falloir développer ton identité visuelle autour de ça. A partir de cette base, tu as en ta possession suffisamment d'éléments pour désormais pouvoir concrétiser cela de manière visuelle. L'identité visuelle est un autre élément clé pour définir ta personnalité. Regarde comment tu réagis toi-même quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, quand tu regardes l'ensemble des publications qui t'attirent, qui te happent et généralement, ce sont toujours le même style de design qui te séduit. Choisis donc des couleurs, des polices et des éléments visuels qui reflètent l'image que tu souhaites projeter. Travaille forcément aussi ton logo pour qu'il dégage les émotions les plus justes. Qu'elles soient élégantes, modernes, rétro ou minimalistes, assure-toi que ton identité visuelle soit cohérente avec les valeurs et les essences de ta marque que tu auras déterminées grâce à cette étude et cet archétype choisi. Une fois que tu auras passé cette étape-là, il va falloir vraiment entrer en contact plus profondément encore avec ton public. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de raconter ton histoire. Les êtres humains sont des êtres émotionnels et ils se connectent de plus en plus avec les marques grâce à des histoires. Utilise le pouvoir de la narration ou autrement appelé storytelling pour partager ton histoire d'entreprise. On en a toutes une. On vient tous de quelque part. On a tous un passé qui peut être raconté. Ne banalise pas ce qui t'est arrivé. Explique comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Les défis que tu as surmontés et les réussites que tu as obtenus. N'hésite pas à partager tout ça sans censure. Les gens veulent du vrai à 200%. Ils veulent aussi voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre des échecs, à galérer, à surmonter des obstacles. Ça rassure le futur client et surtout ça humanise ton entreprise. Une histoire authentique renforcera l'identité de ta marque et va créer une connexion émotionnelle encore plus forte avec ton public. Parce qu'il sera en plus noyé dans une identité, une personnalité que tu auras déjà façonné grâce aux éléments qu'on a vus précédemment. Et enfin, pour que tout cela matche parfaitement et que ce soit le plus authentique possible dans l'image que tu transmets, il faut que tu t'assures d'être cohérente, encore une fois, sur tous les canaux de communication de ta marque. Que ce soit sur son site internet, les réseaux sociaux, les emails, les publicités, même dans sa façon de parler, ta personnalité, celle que tu auras définie, doit être cohérente de A à Z. Que ce soit dans ta manière de parler, d'écrire ou même tes visuels, tout doit matcher ensemble pour créer une harmonie aussi dans l'esprit du lecteur. En plus, cela aidera à renforcer la reconnaissance de ta marque et à bâtir forcément une relation de confiance avec ton public. Tu l'auras compris, définir la personnalité de ta marque est une étape indispensable pour séduire et surtout pour te différencier, pour vraiment prendre la place que tu dois prendre sur ton marché. En suivant mes conseils, tu devrais pouvoir la construire de manière pertinente, cohérente et alignée avec ce que tu es. C'est important cette notion d'alignement. Si tu ne l'as pas, il va arriver à un moment donné où tu ne pourras pas communiquer avec aisance. Tu seras bloqué dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de t'exprimer et dans la manière surtout de partager tes choses parce qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas en cohérence totale avec ce que tu es. Cela aussi va permettre d'humaniser ta marque et de créer un lien authentique avec tes clients. Et je pense que désormais, c'est exactement ce que les gens recherchent. Si tu veux une connexion forte avec ta cible, en créant et en optimisant surtout cette personnalité de marque, tu vas réussir à capter l'attention. Bien sûr, si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter avec les éléments que j'aurais mis dans les liens de ce podcast par mail ou via mon site internet. Je resterai disponible, bien sûr. Il n'y a aucun souci. A très vite, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.